Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir. Mon message aujourd'hui s'adresse à Madame Malors. Madame Malors, je t'apporte tout mon soutien. Madame Malors, je te parle là actuellement en tant qu'un homme marié, en tant qu'un homme qui a une épouse à la maison et qui respecte son épouse. Ceux qui viennent maintenant t'insulter, j'appelle ça l'ignorance, parce que si nous avons la vie, c'est grâce à une maman, dont nous avons obligation de respecter les femmes. La femme de Malors qui n'a même jamais toussé. Quelquefois, on la voit apparaître seulement sur quelques photos que Malors peut partager. C'est une femme très posée, très discrète. Donc, nous avons l'obligation de respecter la femme de Malors. Ceux qui viennent dire, la femme de Malors n'a pas enfanté. Peut-être le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Vous n'avez pas encore vu les examens. Et vous n'êtes pas Dieu pour juger et condamner cette dame. Nous avons vu des couples ici, d'ailleurs, qui ont fait 25 ans, 100 enfants, 20 ans. Mais pour finir, ils ont même eu les tripliques. D'autres ont même eu les tripliques, une fois. Donc, quand on vit, on ne perd pas espoir. Surtout chez nous les Baminéke, pour ne pas parler des Bantous en général. Sachez que quand on épouse une femme, c'est par amour et non pour les enfants. Parce que nos parents ont mis dans la tête que quand j'envoie ma fille ou bien quand mon fils n'a pas épousé un homme, c'est automatiquement pour avoir des enfants. Ce n'est pas ça le but du mariage. C'est d'abord un amour partagé. On s'aime avant de s'unir. On peut avoir les enfants comme on peut ne pas avoir les enfants. Les enfants, c'est une grâce. C'est un don de Dieu. Personne n'a les enfants parce qu'il est trop fort ou bien parce qu'il fait trop l'amour que l'autre. Non. C'est une bénédiction. C'est une grâce divine. Donc, toi qui as eu la chance d'avoir un enfant, tu n'as pas le devoir. Tu n'as pas le droit. Pourtant, pour moi, tu n'as pas le droit. De manquer du respect à celle qui n'a pas encore. Je dis bien, je m'adresse uniquement à la femme de Malors. Je sais, j'imagine ce que tu vis depuis ces deux jours. Même si c'était moi, je me mets un peu à ta place. Quelque chose qui était privé. Parce que même en privé, déjà, ça fait mal. Tes deux familles, parce qu'on envoie une femme en mariage. Les 3, 4, 5, 6 premiers mois, on attend voir le résultat. 9 à 10 mois, on attend le fruit du mariage. Quand tu es à 1 an, 2 ans, 3 ans. Sans fruit. Il y a certaines familles qui compliquent. Et on a même vu certaines personnes perdre leur foyer. Mais à la base, ce n'était pas l'amour. Pour ceux qui perdent leur épouse ou bien leur époux, à cause de l'enfant, la base n'était pas vraiment l'amour. Ou bien c'était l'amour par intérêt. Alors, qu'on s'aime vraiment, même s'il n'y a pas d'enfant, ça ne doit pas baisser le degré d'amour qu'on a eu depuis le début. Mes amis, faisons très attention. Et là, maintenant, je m'adresse aux parents. Parce que vous avez pour l'habitude de condamner les femmes qui n'accouchent pas dans leur foyer. Parfois, ce n'est même pas leur faute. Parfois, c'est la faute même de l'homme. Quand une femme est fidèle à son mari et que l'homme ne peut pas procréer, on va se trouver le tort sur la tête de la femme. Pourtant, parfois même, c'est la faute de l'homme. Nous, on a vu qu'on était au village. Est-ce que vous savez qu'il y avait certains parents qui grandissaient comme ça là, qui prenaient soin des enfants, qui éduquaient des enfants alors qu'ils n'étaient pas des parents légitimes de ces enfants. Mais le secret était tellement caché. Oui, les gens gardaient tellement le secret. Aujourd'hui, avec la vie facile, ou bien c'est la sorcellerie, ou c'est quoi, on ne peut même plus garder un secret. Nous, on a connu des familles au village où c'est peut-être même 60 ans plus tard qu'on a su que le père-ci n'était pas le père de ses enfants. Père légitime. Ça veut dire que le père a constaté qu'il ne peut pas procréer. Il allait voir soit son petit frère, soit son oncle. C'est en intimité familiale. Donc, ces enfants sont en famille, ils s'accordent. Le gars vient seulement quand la femme est en période de figure tchac, il met l'enfant et il repart. Le gars reste, il fait tout comme si c'était son enfant. On a vu des foyers comme ça au village, à l'époque. Quand c'est plutôt l'homme qui a un souci, il s'accorde avec sa femme pour prendre une autre femme qui vient leur donner les enfants. Il l'a mourir. Nous, on a vécu avec une d'entre eux. Elle n'avait pas fait d'enfants. C'est pendant son enterrement qu'on dit, mais elle a vécu peut-être avec 13 enfants. Elle a élevé 13 enfants. Pendant son enterrement, qu'on dit, mais non, vous ne pouvez pas l'enterrer comme ça. Les enfants doivent faire les témoignages et tout. C'est où on a dit que non, 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 non. En réalité, elle n'était pas la mère de ses enfants. Elle élevait juste ses enfants. Mais les enfants sont toujours venus faire un dernier hommage. Tout ce sont les enfants qui ont organisé les obsèques et tout. Mais personne n'avait jamais su de son vivant qu'elle n'était pas la mère de ses enfants. Ce n'est pas une histoire qui date d'yeu d'yeu qu'on va venir dire à la femme de malheureusement que franchement, oh, j'entends les robots, évitons les mariages robots. Vous qui bavardez, j'espère que vous êtes déjà mariés et que vous avez déjà les enfants. Et même quand vous avez les enfants, qu'est-ce qui vous rassure que vous allez vivre avec vos enfants toute l'éternité ? Vous êtes sûr que vous ne voyez pas les gens qui ont un seul enfant ou deux enfants. Il y a des accidents partout. Il meurt. Il reste sans enfant. À quoi c'est donc d'avoir un enfant fait tout sur l'enfant jusqu'à 20 ans, 25 ans quand l'enfant va commencer à t'aider. L'enfant meurt. La différence entre toi et celui qui n'a même jamais fait d'enfant, c'est quoi ? Méfions-nous de nos sorties. Ils ont beaucoup de courage à Madame Malors. Oui. Moi, j'ai dit à Madame Malors parce que Malors avait ses sorties parfois fracassantes. Et je profite aussi pour apporter mon soutien à Coco Emilia qui se trouve présentement dans un état critique. Et je pense que ça, c'est le moment où nous devons apporter notre soutien total et non de se moquer. Moi, je peux me moquer de quelqu'un qui est en santé. Mais quand tu es déjà malade là, parce que la santé qu'on a également là, ce n'est pas parce qu'on est trop fort. Il n'y a pas un concours pour avoir la santé. C'est Dieu qui donne la santé. Ce n'est pas parce que tu es trop riche que tu ne peux pas être malade. Ce n'est pas parce que tu es trop fort que tu ne peux pas tomber malade. Je dis que c'est la grâce. Donc, méfions-nous, les gars. Méfions-nous, il ne faut pas que les réseaux sociaux viennent nous dérouter. Ce n'est pas parce qu'on a la conquête des vues, des conquêtes, des commentaires et tout le reste, de la visibilité qu'on doit se permettre de dire n'importe quoi. Méfions-nous de la vie. On peut quand même savoir d'où on vient, mais on ne sait pas d'où on va. Méfions-nous, les gars. Contrôlez vos langages. Donc, si moi, j'ai fait mes buzz avec, ça reste dans le contexte du buzz. Maintenant, c'est retour à la réalité. si c'était vous qui subissez ce genre d'injus et tout le reste, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je vous ai dit hier, est-ce que vous avez à insulter quelqu'un un jour avec son handicap? Ça fait tellement mal. Donc, madame, madame Malors, beaucoup de courage. Et je sais ce que tu vis depuis, même dans ta belle famille, même dans ta propre famille, les injus et tout le reste, mais le temps de Dieu va arriver et tu vas enfanter. Oui, tellement les gens ont crié, oui, victoire, victoire, parce que nous, les Africains, tout ce que nous souhaitons c'est le malheur à l'autre. Mais ton moment va arriver, le moment où Dieu avait dit que tu vas enfanter, va arriver. Sarah a enfanter à quel âge? à 40-20 ans. Donc, on ne perd pas espoir. Beaucoup de courage dans votre foyer. Beaucoup de courage dans votre famille, dans votre belle famille. Et que Dieu vous bénisse, madame Malors. Bonne chance. Et tu vas coucher même les jumeaux. Je suis père des jumeaux. Je dis que tu vas coucher les jumeaux pour fermer les bouches des petits jaloux et aigris là. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Voilà. C'était le général Franco. Partagez-moi la vidéo là. Et abonnez-vous si vous êtes heureux sur la page. Ciao. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio